Salut à toutes et salut à toutes, soyez les bienvenus sur ma chaîne c'est YouGo05 pour un nouvel épisode de Rétrobaston consacré à un jeu auquel je m'étais pourtant juré de plus j'avais rejoué, il ne faut jamais dire jamais, mais bon il faut quand même laisser une trace de ce jeu dans l'histoire, bref. Donc il s'agit de Fighting Angels sur Playstation 2, Fighting Angels qui fait partie de la gamme Simple 2000 si je ne dis pas de bêtises, donc une gamme de jeux à bas, enfin de jeux plus ou moins médiocres on va dire, et voilà donc on va tout de suite lancer le jeu, comme vous vous en doutez c'est un jeu de baston mettant en scène des jolies filles en bikini, donc on a les divers modes Tournois vs Survival Entraînement, Galerie, donc View c'est la galerie, et Option. Donc on va partir pour le tournoi, donc on choisit une des 9 filles qui sont différentes et à la fois toutes les mêmes d'ailleurs, on va prendre Reiko, voilà, allez on peut choisir le costume parmi ceux qu'on a débloqué, donc pour l'instant pour commencer on n'a que le maillot de bain, le bikini, et donc c'est parti pour le combat. Donc voilà, nous sommes partis sur le combat avec les magnifiques filles qui se regardent dans le blanc des yeux sous le soleil couchant, avec ce magnifique public modélisé en sprites, voilà donc, et arrête de dire ça tout le temps, bordel de merde, voilà. C'est un éthique de langage, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est Fighting Angels ? Et bien c'est un jeu, voilà, vous voyez le décor qui est complètement vide, voilà, on se déplace librement dans l'arène, bon là c'est un peu attrape-moi le cul si tu peux, donc on se déplace librement dans l'arène et on a les 4 boutons pour donner des coups, voilà, tout simplement, donc paf, voilà, paf, on peut danser des combos, voilà, pif, paf, voilà, hop, voilà. Voilà, et on peut justement lui remplir sa barre de puissance représentée par les ravissants petits cœurs sous la barre de vie qui nous permettent de lancer certaines attaques comme les projections ou des attaques plus puissantes. Voilà, là j'ai assez de cœurs pour lancer une projection et voilà, c'est tellement mal foutu le système que voilà, c'est elle qui me projette en premier. Et voilà, on peut lancer des attaques en courant, enfin bref, c'est... Et là, on a parfois, vous avez vu des armes qui apparaissent éventuellement sur le champ de bataille, voilà, et là elle m'a assommé avec une batte clintée, je fais... Voilà, arrête de dire pourquoi je dis tout le temps ça, j'en ai marre, et vous aussi, je parie. Bon allez, on retente le coup, cette fois-ci je vais l'abattre. De toute façon, j'irai pas au bout de jumeur d'arcade, hein, déjà, déjà 10 minutes de jeu, ça suffit, ça suffit, déjà, rien qu'un combat, ça suffit vraiment pour que vous puissiez vous faire une idée sur la qualité de ce merveilleux, 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 merveilleux jeu. Allez, hop là ! Alors, je crois qu'il y a différents types d'attaques, des attaques moins puissantes mais qui remplissent la barre de puissance et des attaques plus puissantes mais qui la vident, voilà. C'est... Je pourrais jamais m'en défaire, je suis désolé, ce type de langage, c'est vraiment, c'est vraiment... On peut provoquer l'adversaire pour remplir sa barre de puissance, on peut même appliquer du corps à corps, alors je sais pas comment faire, voilà, tiens, je t'ai chopé. Il y a deux différents types de chop en tout et pour tout, donc c'est le, justement, ces trois petites baffes et ce petit coup de pied là, en haut, voilà, c'est quoi, c'est quoi que tu gagnes. Il y a les trois baffes et le coup de pied et là, vous avez vu le genre de saute-mouton, là, ce sont les deux seules projections qu'on a dans le jeu. Vous voyez, les animations sont vraiment recyclées, c'est limite les mêmes pour tout le monde. Et quand l'adversaire est au sol, on peut réussir à lui attraper la jambe pour lui infliger un genre de legbreaker dégueulasse. Et... Combat suivant. Bon, bah, c'est reparti. Je crois que vous avez vu tout le jeu, voilà, en un seul, en un seul, en un seul combat ou deux, voilà, vous avez vu tout le jeu, voilà, c'est... Au niveau de la durée de vie, bah, il faut débloquer tous les costumes, hein, il y a, bah, il y a dix personnages, donc dix costumes à déverrouiller pour chaque personnage. Vous avez ce sont les mêmes costumes, hein, je vais vous dire, honnêtement, donc on a le, on a l'uniforme scolaire, on a le, voilà, l'uniforme scolaire de, des, des, des... Bah, c'est très japonais, évidemment, comme jeu, hein, elle avait essayé de te casser la jambe, voilà, comme ça. Crac, voilà, vous avez vu l'effet, l'effet est magnifique. Et quand on a toute notre barre de santé, on peut lancer ce qui s'appelle la danse sexy, la sexy dance, pour, pour, je crois qu'on peut même, alors, je sais pas, je connais pas la commande, mais on peut, voilà, on peut, on peut, on peut choper l'adversaire comme ça pour lui absorber de la barre de puissance, voilà, c'est sensuel, quand même. Et voilà, là, 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 j'ai raté ma sexy dance, et là, voilà, donc du coup, je compense en donnant un bon coup de pied dans le vide, hop, voilà, allez, voilà, voilà, c'est, voilà, et le round va se terminer, voilà, donc, voilà, quand les rounds se terminent, on est un peu dans un coin et on masturbe le bouton pour essayer de récupérer un peu de santé supplémentaire. round 2, donc on a plusieurs, on a différents rounds, enfin, différents rounds, on a plusieurs rounds, j'ai essayé de lancer la sexy dance, mais pour, il faut, il faut encore un petit peu de, de barre de, de puissance, voilà. Voilà la sexy dance, vous voyez que c'est juste une succession d'animations, tout est recyclé dans ce jeu, c'est vraiment des écolos, je crois que ça a été développé par Tamsoft Corporation, c'est vraiment des recycleurs pour ce coup, ils ont vraiment refait les mêmes animations pour tout le monde, ou pratiquement, il n'y a pas de... Non mais franchement, quand je joue à ce jeu, il me fait pitié, il me fait vraiment pitié, je lui trouve un petit côté sympathique quand même, il n'y a pas... Allez, on est un petit dernier, alors là il s'agit d'un combat à mort, donc comme le message qui le suggère, ils vont envoyer des armes sur le terrain, voilà, elle a ramassé une arme, vous savez peut-être pas ce que c'est, c'est un katana, voilà, les armes sont un peu what the fuck, alors on a une chaise, voilà, une chaise, encore ça va, On a 4 armes dans le jeu, donc on a la chaise, bon là quand on a une arme c'est facile, il suffit de spammer, on a la chaise, on a la batte cloutée, on a le katana et le fusil d'assaut, oui oui, vous avez bien entendu le fusil d'assaut, Donc ouais, vous avez vu, j'ai spammé le coup de chaise, c'est passé crème, le fusil d'assaut, oui oui, on a un MCS qui apparaît sur le terrain et on tire sur son adversaire, donc honnêtement what the fuck, bon là vous n'avez pas voulu le pouvoir, mais... Donc, c'est... Ah là, donc elle n'est pas en maillot de bain, c'est des costumes que j'ai déverrouillés, voilà, c'est... Voilà, on a... Quand on déverrouille des costumes, on peut éventuellement avoir l'adversaire vêtu de ce costume, on a besoin de barre de puissance pour pouvoir projeter, Ah là, elle va stun, ah là, elle fait l'hélicoptère, t'es génial, et moi je... Voilà, c'est... C'est... Ridicule, j'ai ridicule, franchement, ce jeu... 8, on se demande ce qui est passé par la tête des développeurs, allez, on va faire un jeu avec des jolies filles en bikini, ça va se vendre, moi personnellement je l'ai payé 6€ à l'époque, Et c'était pas dans un vide grenier ni dans un cache, hein, c'était vraiment dans un magasin spécialisé, un doc games, précisément, euh... Et, voilà, hashtag raconte ta vie pour compenser le vide intersidéral du commentaire, voilà, je l'ai même pas touché, hein, là, vous avez bien vu, le coup de pied, le coup de pied a même pas touché, hein, elle s'est... Je crois qu'elle s'est évanouie, voilà, on a qu'à dire qu'elle s'est... qu'elle s'est épuisée d'un seul coup. Allez, le DRDDR, on va dire. Parce que, c'est bon, j'ai plus rien à dire, j'ai épuisé toutes mes cartouches, donc je crois que c'est sur ce combat qu'on va arrêter cette... Ouh, là, elle a fait mal, là. C'est sur ce combat qu'on va arrêter cette vidéo rétro-baston, donc, voilà, donc, c'était YouGo05 pour une vidéo rétro-baston sur le jeu Fighting Angels sur PlayStation 2. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à partager, bref, ça fait toujours plaisir, et sur ce, bah, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, on va voir une prochaine vidéo sur ma chaîne, et à plus, peace, bye, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501